bonjour les amis c'est toujours il agria plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous aujourd'hui nous allons parler de la tradition qu'est ce que c'est réellement qu'est ce que vous apportent dans votre vie dans votre famille et pourquoi elle existe dans chaque famille la tradition n'est pas du tout méchante la tradition veut du bien aux descendances dans laquelle elle se trouve on parle de tradition lorsque on parle de secret de famille c'est un secret que possède votre famille je vais donner un exemple la famille s'angois la famille s'angois est une lignée dans laquelle se trouve un secret qui protège cette famille des attaques spirituelles qu'elle peut avoir je vais vous donner les détails pour que vous puissiez comprendre une tradition ce n'est pas méchant du tout on prend la tradition pour résoudre les problèmes de famille pour la réconciliation dans la famille pour que la lignée de cette famille soit toujours attaché on prend la tradition pour pouvoir emmener la bénédiction dans la famille dans ce cas là ça dépend de chaque famille on fait cette cérémonie une fois par an pour toute la descendance encore vivante et pour la descendance qui nous a quittés ce sont des secrets qui sont respectés dans chaque famille et qui permet l'évolution de la famille l'attachement de la famille et la réunification de la famille lorsque ce secret de famille est respecté donc un monde de votre famille garde les secrets et la donne de génération en génération de sorte que la cérémonie sont toujours pratiqués ce n'est pas du tout méchant d'avoir des secrets de famille et donc la tradition dans une famille parce que elle vous permet et elle vous garantit une protection permanente contre les attaques que vous pourrez avoir il peut avoir dans cette famille des maladies bizarres qui méfait à la vie des hommes ou des femmes ou des maladies brutales qui emmènent rapidement certaines personnes dans cette famille ce sont des codes de famille en fait la tradition empêche ce genre d'événement la tradition bloque ce genre d'événement pour ne pas que ça arrive dans la famille donc si ce n'est pas respecté et que ces phénomènes arrive on utilise la tradition pour demander qu'est ce qui se passe et qu'est ce qu'il faut faire ce n'est pas du tout méchant d'utiliser sa tradition pour pouvoir empêcher des situations néfastes dans la famille la tradition aide aussi la procréation dans les familles parce que si la tradition n'est pas respectée comme ce que nos grands-parents nous ont laissé il peut avoir des problèmes d'enfantement dans la famille donc la tradition peut aider dans ce cas là pour que on puisse faire des cérémonies qui sont des cérémonies simples ça dépend de chaque famille et ça dépend de chaque secret de famille donc la tradition peut vous aider pour la procréation des femmes et des hommes dans cette famille si le secret de famille est toujours respecté la tradition peut vous aider pour que les enfants et les petits enfants de la famille puissent avoir la prospérité financière il ya des codes de famille et les secrets de famille donc la tradition qui donne et qui aide tous les jeunes garçons et les jeunes filles les enfants les petits enfants à avoir la prospérité financière dans la famille et permettre à ce que les jeunes filles et les jeunes garçons pu savoir du travail facilement pu savoir tout ce qu'ils veulent facilement on appelle ça la tradition donc et secret de famille qui est quelque chose de bénéfique la tradition peut venir en aide lorsque un enfant de la famille et de la descendance décide de se déplacer le problème avec la tradition c'est que elle unifie la famille et elle réunit la famille en cas de problème la famille est là on se réunit en cas de problème on fait ce que nos grands-parents nous ont laissé pour permettre à ce que on résout les problèmes et les problèmes se dissipent rapidement c'est bien c'est bon et ça aide alors la tradition peut permettre au déplacement des enfants qui souhaitent aller à l'aventure la tradition on peut donner la bénédiction de nos ancêtres et leur demander de venir en aide et d'accompagner les enfants jusqu'à bon port pour qu'ils puissent atteindre les objectifs que eux y veulent donc la tradition vient en aide à toutes les familles qui en possèdent en réalité donc c'est quelque chose que vous devez connaître c'est dommage parce que de nos jours on diabolise tout on a tout en bas donné pour pouvoir écouter des choses qui nous apportent en réalité rien du tout parce que les secrets de famille ne sont pas du tout méchant elle permet à ce que la famille puisse évoluer elle permet à ce que la famille soit protégée et la descendance et les petits enfants à venir soit aussi protégé ce n'est pas du tout méchant c'est dommage qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de la tradition que on trouve ça démoniaque mais lorsqu'on a des problèmes on se souvient que la tradition peut nous aider dans ce cas là on va chercher la tradition d'une autre famille pour vous souvenir en aide et lorsque vous allez chercher la tradition d'une autre famille il faut que cette personne elle la connaissance de pouvoir concorder les deux traditions pour qui s'accordent alors il faut communiquer avec la tradition de celui qui qui est étranger et donc ce n'est pas des choses compliquées parce que votre tradition lorsque vous allez parce que vous ne connaissez pas votre tradition à vous vous allez chez quelqu'un d'autre dans un autre pays dans un autre village dans une autre famille chercher la tradition donc la bénédiction et le secret de cette famille qu'est ce qui se passe il faut que cette personne arrive à communiquer avec vous votre tradition pour la mettre en accord ce n'est pas quelque chose de compliqué dans ce cas là il faut la stratégie de la connaissance et ça ma grand mère m'a déjà transmis ces choses ce n'est pas du tout compliqué de communiquer avec la tradition d'une autre personne pour pouvoir aider une autre personne c'est même bien d'aller chercher le secret de famille d'une autre famille pour pouvoir se sentir d'affaires ce qu'on ne peut ne peut pas être détecté par votre propre famille c'est encore mieux mais lorsque vous avez une tradition dans une famille c'est encore bien c'est même mieux mais il faut la connaître par contre de nos jours nos parents nos frais nos mamans ont abandonné cette tradition ce qui met des considérables blocages dans le travail de vos enfants qui envoient tous les problèmes et les blocages considérables dans tous les domaines que ça soit le mariage l'enfantement et tous les problèmes pareils sont parfois sujets à la tradition pour les décanter ce n'est pas compliqué il faut juste communiquer avec la terre et informer et communiquer avec la tradition étrangère pour pouvoir savoir qu'est ce que cette tradition demande parfois c'est juste de l'eau parfois parfois des graines parfois du sel parfois du sucre parfois il ya plein de détails que des secrets de famille qui qui demande pour pouvoir libérer une personne dans une famille ce n'est pas du tout compliqué mais il faut la connaissance parfois les la tradition est très mal traduit parce que cette personne n'a pas eu l'initiation si quelqu'un n'a pas eu l'initiation d'avoir savait dit qu'on ne l'a pas transmis la tradition pour qu'ils puissent la posséder pour qu'ils puissent les excès il peut le fait très mal et lorsqu'il le fait mal alors il peut provoquer des considérables complications chez la personne qui reçoit en fait la bénédiction de ce code que lui-même il sait pas détecter donc ce qui rend compliqué parce qu'aujourd'hui nos grands parents ne parle plus de ces choses parce que tout simplement on les attribue de diabolique c'est dommage alors que la tradition est bonne elle vous donne la connaissance elle vous donne la santé elle vous donne la prospérité elle vous aide à avancer dans votre vie elle vous aide à vous marier elle vous aide ce sont des choses qui sont en accord avec la dote la dote c'est la tradition et qui impose la dote et qui oblige la famille étrangère à s'imposer devant votre tradition donc c'est un peu ce que je me suis en train d'expliquer donc vous vous avez besoin de votre action si vous ne connaissez pas votre tradition ce n'est pas compliqué vous pouvez la découvrir et qu'est ce que votre tradition demande pour que les choses se décantent dans votre vie ce sont des astuces que vous pouvez connaître il faut il faut il faut que vous 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 chercher ces solutions parce que ça peut vous aider et ce sont des choses qui ne sont pas difficiles à savoir si vous ne connaissez pas votre tradition où les gens ne vous ont jamais parlé de ça vous pouvez découvrir votre tradition et ce n'est pas du tout compliqué ça je vous le dis parce que sans ça peut-être vous ne pouvez pas décanter des situations dans votre vie vous ne pouvez pas décanter le mariage dans votre vie vous ne pouvez pas décanter le travail dans votre vie ou la prospérité financière ça veut dire vous sentez que toutes les portes sont bloqués fermés c'est à cause de la tradition et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure la tradition c'est un secret de famille la tradition c'est une côte de famille et ça ça peut vous aider dans votre vie et ce n'est pas du tout méchant et ce n'est pas du tout diabolique parce que il faut comprendre que lorsque vous allez dans une autre famille il ya des règles que vous devez respecter il ya des gens quand vous rentrez chez eux vous ne rentrez pas avec les chaussures ça ce sont des côtes de famille et ce sont des côtes qui doit être respecté mais quelqu'un qui vend des chaussures ne peut pas rentrer dans cette famille ça c'est ce sont des codes que cette famille a donc ce sont des secrets des familles que vous avez besoin surtout pour des gens qui sont à l'étranger vous avez besoin de connaître pour que vous puissiez profiter aussi de la bénédiction dans le pays où vous vous trouvez parce que parfois vous vous déplacez vous ne savez pas que vous devez on aurait d'abord la tradition avant de vous déplacer et vous vous déplacez comme ça et vous arrivez c'est les complications un point fini vous pouvez aller vous marier et vous avez du mal à voir des enfants vous partez chercher du travail et vous ne trouvez pas de travail vous cherchez votre vie avec beaucoup de peine beaucoup de complications dans tous les domaines ça c'est la tradition et ça vous avez besoin de savoir même si vous ne savez pas vous pouvez découvrir qu'est ce que c'est votre tradition et ce sont des choses qui sont faciles à connaître parce que le plus souvent vous demandez même de l'aide aux gens que les gens viennent vous aider parce que vous avez votre vie qui est complètement fermé et là vous découvrez que même avec tous les efforts que cette personne a dû faire pour vous c'est sans succès c'est c'est juste la tradition qui bloque cette situation parce qu'il ya des traditions il faut pas jouer les enfants on ne se déplace pas avec les enfants de cette famille il ya des familles ou si tu es marié tu te déplace avec leur enfant leur enfant ton malade l'enfant va être malade jusqu'à ce que quand tu vas rentrer à la maison l'enfant guéri comme pas miracle ce sont des secrets des familles il ya des traditions où tu maries un homme où tu ne dois pas le tromper et si tu le trompe la tradition 4 et quand ça t'attrape ça peut être des trucs bizarres qui t'arrivent des choses que même un médecin ne peut pas comprendre voilà et tu dois avouer que tu as trompé ton mari et la tradition va te laisser il ya des familles où vous rentrez vous ne vous avez l'incapacité d'en sorceller l'enfant de cette famille parce qu'il ya un secret dans cette famille qui protège tous les hommes de cette famille alors si vous en sorcellez ce garçon et qui meurt de main et que quelque chose lui arrive et bah son corps va vous attraper ça ce sont des traditions qui doivent être respectées donc c'est de ça que je parle donc il ya des enfants de cette famille qui ne peuvent pas se déplacer aller à l'étranger se chercher sans demander sans demander à la tradition de leur ouvrir de les libérer ou de leur donner l'autorisation et ce sont des choses qui se demandent à aux anciens de la famille c'est pour ça les anciens de la famille eux sont doivent être respectés les anciens les parents les vieillards de la famille qui garde la tradition doit être respectée vous devez vous rêver sur votre tradition parce que c'est très compliqué de voir que on a du mal à trouver notre chemin dans cette vie parce que tout simplement on cherche à connaître le secret des autres sans chercher à connaître nous mêmes nos secrets parce que ce que nous avons qui est nos secrets de famille c'est elle qui nous connaît c'est elle qui nous protège c'est elle qui ouvre la voie pour nous celle qui nous accompagne partout celle qui fait que nous sommes des êtres humains et qui met la différence entre nous et les autres parce que c'est vrai accepter la tradition des autres c'est bien mais par contre il ya des comptes qu'on ne va pas vous donner voilà on peut vous dit voilà prier jésus mais on va pas vous dit comment il faut réellement le prier pour avoir les bénédictions que vous avez donc essayez de vous réveiller un peu et c'est de vous rêver sur votre vie et regarder ce qui se passe autour de vous vous qui avez abandonné votre tradition peut-être vous ne la connaissez pas chercher à la découvrir chercher à connaître parce que celle qui va vous donner la liberté votre tradition va vous donner la liberté la paix la tranquillité que vous cherchez parce que ce n'est pas elle qui est méchant ce n'est pas elle qui va vous faire du mal c'est celle qui vont vous transmettre la vérité sur votre identité c'est elle que vous devez chercher les amis si vous ne la connaissez pas n'hésitez pas vous pouvez la connaître et tout se trouve dans la description de cette vidéo si cette vidéo vous a plu ça a été un réel plaisir de le partager je vous conseille de vous abonner à ma page astuces et messieurs youtube et surtout d'apprécier les vidéos que je vous propose de partager les vidéos à ceux qui ne vraiment qu'ils ne savent pas que nous existons pour les permettre de connaître nos traditions parce que celle qui est la vraie et le vrai chemin qui peut nous libérer à bientôt au revoir 1